Vous avez des antisémites qui, aux yeux de certains, font l'amalgame en important le conflit israélo-arabe en France, en Amérique et ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, aux yeux de l'antisémite notoire, le juif que je rencontre dans mon voisinage, en réalité, il appartient à cette entité qu'on appelle Israël, bon gré malgré lui. Et la réaction qu'on peut avoir en face, parfois de la part du juif, justement, c'est de dire, mais je suis français, ce n'est pas un conflit qui me concerne. Évidemment, mon cœur ressent ce qui se passe en Israël, mais je demeure un citoyen français de religion juive. Et je voudrais essayer de voir, et encore une fois, selon les textes traditionnels, pourquoi ce postulat est absolument faux. Et je pense qu'il est temps à notre génération de commencer à bien essayer de définir ce qui fait de nous cette identité juive, encore une fois, même à être provisoirement, tel que c'est le cas, en Gola. Encore une fois, je me permets juste une toute petite parenthèse pour bien distinguer ces deux termes de Gola et de Galoute. Quand nous parlons de Galoute, nous parlons d'exil. À partir du moment où vous avez une entité politique hébraïque en terre d'Israël, nous ne sommes plus dans une situation de Galoute. Pourquoi ? Puisque, justement, nous avons une indépendance politique en terre d'Israël. Merci.